On a fait une course qui se déroule dimanche 12 mars à partir de 7h du matin place de la mairie à Saint Claude en total partenariat avec la mairie de Saint Claude et l'OVAP de Saint Claude. On le fait ensemble tous les trois. On s'occupe nous du Team Trail Café, le club de trail de Saint Claude s'occupe proprement dit des courses. Il y a trois formats de course, un 25 km, un 15 km qui compte pour le challenge des trail de Guadeloupe, petit et grand parcours et ce qui sont réservés à des trailers on va dire aguerris au trail. Par contre on fait un 8 km initiation qu'on a voulu rendre assez facile mais représentatif du trail surtout à Saint Claude dans la forêt tropicale avec deux montées, deux descentes et deux traversées de rivières. Afin d'attirer le maximum de personnes de le sécuriser on a placé des AMM, des accompagnateurs de moyenne montagne seront placés sur les parcours du trail initiation de façon à faciliter et à fluidifier les mouvements et à aider les personnes qui seraient éventuellement en difficulté sur le trail initiation uniquement. A côté de ça il y a aussi une marche santé de 5 km dans le vieux Matouba, dans les vieilles routes de Matouba qui sont méconnues voire pas connues du tout, qui est aussi encadré par un AMM qui se fera un plaisir de vous raconter toute l'histoire de Matouba, de Delgress et de Saint Claude et après à partir de midi, à partir de midi ça peut être midi et demi, une course enfant de on va dire 3, 4 ans, 5 ans jusqu'à 15 ans parce qu'à partir de 16 ans on peut faire le 8 km et donc là on a déjà beaucoup d'enfants inscrits, on a plus de 70 enfants inscrits donc ça va être une belle manifestation et en plus donc la mairie de Saint Claude et l'Ovap organise un village santé nature bien-être qui sera au niveau de la place la mairie avec des exposants il y aura des interventions du parc national de la Guadeloupe, il y aura aussi des interventions aussi des AMM sur les risques en montagne, les dangers qu'on peut encourir et ça va être une belle manifestation avec un beau soleil qui est revenu, heureusement. Donc du coup effectivement la manifestation est surtout basée sur le port mais de faire découvrir la magnifique forêt tropicale de la Guadeloupe et de Saint Claude et qui est méconnue où très peu de gens malheureusement y vont et on essaye par ce biais là d'attirer le maximum de personnes à notre sport qui est le trail et également à sensibiliser les gens sur la protection de la nature et sur les dangers que peut représenter la montagne. C'est pour ça que le parc national, le PNG et les AMM vont faire une intervention à côté de ça et aussi donc attirer les enfants au sport, faire venir les enfants au sport sur un petit parcours qui aura lieu autour de la mairie et de l'Ovap de Saint Claude également. Donc voilà, on invite le maximum de personnes à venir, venez nombreux, vous pouvez venir, on pourra prendre des inscriptions sur place avec un certificat médical pour les courses s'il faut, la marchandée il n'y a pas besoin de certificat médical pour les courses oui mais on pourra prendre des inscriptions sur place si vous venez assez tôt. Donc venez nombreux voir le village, voir les coureurs, applaudir les coureurs, applaudir les enfants à partir de midi, venez nombreux à la mairie de Saint Claude le 12 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada